bon je suis habillé comme mon décor faites pas attention salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors bon vous avez vu je suis habillé exactement comme mon décor je ne savais pas trop si ça allait faire on verra bien au final dans la vidéo c'est pas très très grave je pense que c'est pas exactement le même teint de mauve c'est pas très grave bon trêve de mon addit et pourquoi on est là tout simplement pour découvrir de nouveaux objets dont j'ai récemment fait l'acquisition des objets concernant la réparation alors je fais cette petite vidéo elle devrait normalement sortir après l'épisode de la 3ds épisode un peu entre guillemets comme vous avez pu voir fiasco vite fait en fait ça relevait juste en fait surtout du matériel donc j'avais envie de faire ces petites vidéos là en fait pour vous montrer que le matériel en question et parfois il peut être utile et parfois totalement inutile et de vous montrer du coup bas si vous voulez vous lancer là dedans ce qu'il faut prendre est ce qu'il ne faut pas prendre bon premier objet à ma gauche le plus évident le multimètre digital donc j'ai pris ce multimètre là qui m'avait coûté environ 40 euros dans ces eaux là comparé à un autre multimètre que j'avais avant qui m'avait coûté environ 15 euros alors celui ci est bien mieux pour plusieurs raisons premièrement il s'ajuste automatiquement à la chose que vous voulez mesurer donc par exemple sur l'autre multimètre si je veux mesurer une pile je dois régler moi même enfin savoir à peu près combien ça va faire pour ensuite mettre sur le bon réglage pour la bonne on va dire la bonne unité ici celui ci mesure automatiquement enfin calcul automatiquement le courant qui passe dans un objet qui passe dans un composant est choisi lui même l'échelle donc si c'est des volts si c'est des millivolts si c'est des gigavoltes ou peu importe en fait il va faire tout ça lui même également avec les ampères également avec les farades qui sont ici donc une autre différence on peut mesurer la capacité des condensateurs donc les condensateurs cette capacité se calcule en farade et donc c'est possible du coup de le calculer sur ce multimètre là contrairement à l'autre qui n'avait pas cette cette option également le mode diode avec le petit bip qui permet de détecter si une ligne est ouverte ou fermée ici fonctionne mieux que sur l'autre contrairement à l'autre on a même ici une fonctionnalité pour calculer la fréquence en hertz et on a également de quoi calculer la température ce que l'autre ne pouvait pas faire donc c'est évidemment ici un investissement beaucoup plus intéressant et c'est aussi un multimètre plus résistant l'autre voilà ça fait déjà le deuxième que j'ai acheté donc au final j'ai mis à peu près presque une trentaine d'euros dans des multimètres alors que si j'avais acheté celui-ci dès le départ j'aurais dépensé juste une fois 40 euros et c'est tout ensuite vous pouvez le voir à ma droite j'ai fait l'acquisition d'un objet je vois comment on peut appeler ça on va appeler ça en fait normalement une troisième main c'est ce qui va permettre en fait de de pouvoir faire tenir des en général sur vous souvent des circuits imprimés pour que ce soit plus facile par exemple pour faire de la soudure tout ça est également fourni avec une petite loupe cette petite loupe qui honnêtement je n'utilise pas trop parce qu'elle ne marche pas très bien en fait je vais mentionner directement la loupe en premier parce que c'est l'éléphant dans la pièce ça ne marche pas super bien les composants que sur lesquels je travaille habituellement en fait sont relativement petit et une loupe ne les grossit pas suffisamment je sais pas si ça rend trop bien la vidéo là où vous pouvez voir quoi que ce soit mais honnêtement la loupe ici c'est pas vraiment nécessaire si vous voulez investir dans un objet qui grossit et qui va permettre de voir les composants les plus petits il faut directement partir sur un microscope ici la loupe ça peut vous aider un petit peu mais je pense pas que ce soit le bon choix par contre la troisième main elle va énormément vous aider je veux dire c'est normal si vous aviez une troisième main bon ce serait peut-être pas hyper esthétique mais ce serait vachement utile là pour le coup vous pouvez souder avec vos deux mains tout en faisant tenir là un circuit imprimé par exemple avec cette troisième main ce qui vous permet d'être beaucoup plus précis et plus performant du coup bon ici c'est pas la meilleure troisième main qu'on pourrait trouver j'ai pas payé ça très cher sûrement entre 10 et 15 euros je me souviens plus exactement mais ça fait le ça fait le café ça fait le taf il y en a des y en a des mieux des y en a vraiment des meilleurs bon ici c'est pas vraiment la meilleure troisième main que vous pourrez trouver j'ai payé à peu près 10 15 euros pour en trouver des biens meilleurs sur le marché des plus grandes des plus longues qui vous permettront de tenir par exemple de plus gros de plus gros circuits imprimés parce que ici c'est surtout pour des choses assez petites attention à une chose les embouts donc les lasses avec des pinces crocodile mais le bout des pinces crocodile est recouvert d'un genre de petit truc en caoutchouc donc ça isole totalement de n'importe quel courant électrique ou quoi que ce soit d'autre et surtout de la chaleur parce que si vous soudez dessus et que c'est en métal ça se transmet à toute la tige et tout le reste donc et puis aussi ainsi les pinces crocodile ne sont pas isolés et qu'elles sont en métal directement il peut y avoir des risques de créer des courts circuits ou ce genre de choses je pense pas qu'il y ait d'énormes risques mais ça peut arriver donc si jamais vous en prenez prenez bien avec les pinces du bout qui sont isolés et ensuite on a notre troisième et dernier objet alors celui ci c'est je disais que la loupe c'était l'éléphant dans la pièce mais en fait c'est plutôt cet objet là on va le déballer vite fait et c'est juste ça donc c'est une pompe à dessouder et en fait c'est c'est de la merde je m'explique et vous allez même comprendre à quel point c'est de la merde parce qu'en fait je vais même pas faire de présentation de démonstration ou peut-être que j'en ferai une petite assez courte on verra bien en fait ça ne marche pas du tout attention celle ci je les payais à peu près à l'équivalent de 5 euros à peu près donc ça va c'est pas très cher je voulais tester parce que pour moi pour dessouder en général rien de mieux que un peu de la tresse à dessouder la chaleur du flux et en général ça part bien là ici je me suis dit on va tester ça pourquoi pas ça peut marcher surtout n'achetez pas ça c'est du gaspillage j'ai gaspillé mon argent mais au moins je les gaspiller pour vous ça vous servira du coup à savoir qu'il ne faut pas en prendre alors comment c'est censé fonctionner tout simplement vous faites chauffer la soudure tout d'abord et ensuite une fois qu'elle est liquide il faut descendre la petite pompe et appuyer sur le bouton pour aspirer en gros la soudure qui a fondu donc la conclusion c'est n'investissez pas dans une pompe à dessouder enfin pardon je veux dire une pompe à dessouder de ce calibre là pour 5 6 euros entre 5 et 10 euros abandonné laissez tomber vous regardez même pas en fait ça va être compliqué parce que vous allez devoir avoir un pistolet à air chaud le pistolet à air chaud vous le pointez dessus ça fait fondre la soudure et puis après vous pouvez aspirer le truc c'est que si vous avez un pistolet à air chaud autant retirer le composant directement avec des petites pinces enfin bref il n'y a pas besoin de ça en fait si vous voulez vraiment une pompe à dessouder il va falloir investir et il faut en prendre une qui a un élément chauffant également alors celle ci c'est vraiment les meilleurs parce que vous l'appliquez là où il y a la soudure ensuite bah du coup ça chauffe tout seul et vous appuyez sur un bouton qui va aspirer la soudure qui est déjà chaude et qui continue à être chauffé et ça c'est utile mais ça zéro bon bah la vidéo touche à sa fin on a découvert ces différents petits objets j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à partager à vous abonner également pour les vidéos qui vont sortir par la suite n'hésitez pas aussi à m'écrire dans les commentaires si vous voulez des petits conseils sur des outils à acheter si vous n'êtes pas trop sûr ou quoi que ce soit si vous voulez aussi que paris peut-être je fasse une review d'un produit en particulier c'est tout à fait possible que je donne mon avis sur sur quelque chose voilà les petits conseils sur ces outils il ya des choses qui peuvent être bien des choses qui peuvent être pas trop bien non plus donc n'hésitez pas à m'en parler en tout cas j'espère que vous aurez appris et retenu des choses on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao